Que penses-tu de mon style vestimentaire ? Version, quand tu fais un effort, c'est bien. Version, tout le temps, c'est pitoyable. T'es habillé comme si tu descendais les poubelles tous les jours. Yo ! Aujourd'hui, je vais vivre comme dans le film Le Dieppe s'habille en Prada. Vous vous souvenez tous de ce film avec Anna Taoué et Mary Streep. On a Andrea qui est fraîchement diplômée, qui débarque à New York et qui décroche le job dont toutes les filles rêvent. En tant qu'assistante de la rédactrice en chef d'un prestigeux magasin de mode, donc sa bosse s'appelle Miranda et elle s'avère être un vrai tyran. Bref, en fait, Andrea, de base, elle n'a pas trop envie de travailler dans la mode. Tu vois, elle n'aime pas trop ça. Elle y va plutôt par dépit. En plus, elle n'a aucun sens du style pour reprendre les mots de Miranda. Et dans le film, il y a son collègue à un moment qui va la relooker. Bref, ça va devenir une grosse bombe. Et du coup, aujourd'hui, je vais me glisser dans la peau d'Andrea. De toute évidence. C'est parti ! Mais qu'est-ce qui vous fait penser que la mode ne m'intéresse pas ? Ah, est-ce que c'est mon t-shirt oversize pas flatteur du tout ? Ou encore mon jean délavé avec des taches blanches ? Ou mes pumas toutes déchirées à l'arrière ? Ou bien encore, si tu me mets à côté d'une mode de 16 ans, c'est moi qui en ai l'air d'avoir 16 ? C'est le tout, c'est ça. C'est le tout. C'est ça, Serge, je ne t'en parle même pas. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode ? Ah, eh bien, je crois que tout dépend de ce que vous entendez par... C'était pas une question. Ah. Et Emily ? Oui ? C'est tout. Donc Andrea, elle va changer son apparence, surtout pour son travail, parce qu'elle bosse dans la mode, etc. Sauf que moi, quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, j'étais au chômage, mais entre-temps, en même temps, il s'est passé des mois, j'ai trouvé du travail ! Donc voilà, c'est important que je soigne mon apparence. Par contre, je vous le dis direct, je ne vais pas m'habiller comme Andrea dans la série, parce que de là, je n'ai pas les moyens. Moi, j'ai le budget, tu vois, pour un petit HM. Et de deux, je ne ferai pas ça, parce que quand tu te relook, quand tu t'habilles et tout, il faut que tu prennes en compte ta morphologie. Et Anna Taoué et moi, on n'a pas la même morphologie. Déjà, elle, elle a des seins. Moi, je n'en ai pas. J'ai une morphologie enlevée. Le truc très flatteur pour les filles. C'est-à-dire qu'en gros, je suis large et carré d'épaule. Donc, il faut que je détourne l'attention vers la poitrine que je n'ai pas. Du coup, ça, je le fais déjà d'un point de vue esthétique. Moi aussi, parce que voilà, je n'ai pas envie que les mecs à côté de moi se sentent fragiles, de se dire, ah putain, la meuf, elle n'est plus qu'à ce que moi. Je n'ai pas envie que d'un coup, ils se sentent mal dans leur peau. Bon, de pire, là, je dépense mon argent comme si ce n'était pas mon argent. Genre, moins 36 euros, moins 140 euros, moins 25 euros, moins 36 euros, moins 57 euros, moins 45 euros, moins 50 euros. J'ai la meçon d'être dans les Sims en mode argent illimité, sauf que mon argent, il n'est pas illimité. Je suis choquée, je suis choquée de ce que fait H&M. Genre, tu vois, ils mettent les promos et tout, 19,99. Bref, il y a tout le temps, 1,99. Et regardez, quand vous allez au panier, ils arrondissent les prix. 19,99, ça devient 20 euros. Qu'est-ce que 99 ? 16 euros. 7,99, 8 euros. Oh, H&M, vous abusez là. Genre, déjà, vous prenez mon argent, puis après, vous arrondissez les prix quand j'arrive à la caisse. Et du coup, il n'y a personne ça en compte. Je ne pense pas qu'Andréa allait galérer autant pour s'habiller. En même temps, tu m'étonnes, il y a Nigel, le gars d'entreprise, qui lui a dit, allez, viens au studio avec moi. Je ne sais pas ce que vous attendez pour moi. Je n'ai pas Nigel pour m'aider à me relooker, mais j'ai ma pote Inès qui va m'aider. Hello, comment ? Moi, c'est Inès. Et aujourd'hui, je vais relooker Inès. Je voulais aider à relooker Inès parce qu'on ne va pas se mentir, elle n'a pas de très bon goût en matière de vêtements. Non, je rigole. Elle m'a dit qu'elle voulait surtout un truc pour aller au travail, etc., pour avoir des tenues un peu chic, mais casual. Celui-là m'a l'air vraiment pas mal. Celui-là est vraiment cool. Donc, c'est ça. Tac, 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 tac. En vrai, franchement, il taille bien. Il ne faut juste pas grossir. Si je le lève comme ça, si je fais une petite montée de genoux, je pense que ça se rend tout le long de mes fesses, là. Là, je rentre mon ventre au max. Je rentre mon ventre au max. Vraiment, si j'inspire encore plus, je me brise les côtes. Mais voilà, il n'y a que ça, là. Genre, vraiment, là, c'est pas élastique au niveau de la taille. J'aime beaucoup celui-là. C'est un classique. On peut le mettre avec tout. Et puis, ça irait super bien avec ce pantalon. Le blanc aussi, col roulé blanc. On ne peut pas faire de faux pas avec ça. MDR. C'est du M pour qui, ça ? C'est du M pour les bébés ? Sur leur site, ils me disent, ouais, ouais, votre taille, c'est du S. J'étais là, ouais, c'est ça. Non, mais Jennifer et Pimki, laissez-moi vous dire un truc. Vous abusez avec vos tailles. Parce que, clairement, après, tu m'étonnes, les filles, elles sont maigres, elles sont endroxiques et tout. Et après, elles s'inquiètent de leur physique. Tu leur fais croire que ça, c'est du M. Mais ça, frérot, c'est du XS. C'est du XS ? Hum, rouge, ouais. C'est basique, voilà. Beaucoup mieux que celui de Pimki. Par contre, le col, je vais l'étirer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on m'étrangle. Les deux sont bons, en fait. Putain, un truc qui me va, va neiger, quoi. Ouh. Inès, tu veux en soirée, bientôt ? Là, tu m'as caché un truc ? Je vois, c'est grave ton style, ça. Alors, la qualité du pull, elle est trop bien. En vrai, j'adore et tout. J'adore, hein, tout ce qui est plus large. Je préfère les avoir larges. Mais, il y a une limite entre large et large. Même si j'étais enceinte de 8 mois, on le verrait pas, là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est beaucoup trop large. En vrai, il est vieille, je suis bien et tout, mais... Si je sors dans la rue comme ça, j'ai l'impression de sortir un pyjama. Par contre, tenue pas du tout féminine. Le but de ce relooking, c'était que je sois un peu plus féminine. Et je m'achète ce genre de truc. Pas très fan de ces trois-là. J'étais en train de m'énerver toute seule parce que j'arrivais pas à la mettre. Et, au bout de 5 minutes, je me rends compte qu'il y avait une fermeture. Je peux même pas fermer la fermeture. Je peux même pas la fermer, putain. Voilà. Déjà, le premier truc que j'essaye, je vais devoir le renvoyer. Ou c'est de là, ou c'est de là. La qualité, elle a l'air un peu à chier. Genre, tu sens que le truc est beaucoup trop léger pour être un blazer. Ah ouais. Franchement, ils vendent ça 60 euros, ils ont pas honte. Ils ont pas honte parce que c'est pas une matière. Le truc est beaucoup trop léger. Ça, tu l'achètes. Je suis désolée que tu l'achètes pas 60 euros. Putain, en plus, il y a des épaulettes. J'ai pas besoin de ça. Mais je vous dis que moi... C'est bizarre. Je sais pas, c'est... C'est un mélange de cramé. Et... Je sais pas. Bref. Ça, ça vaut. Attendez. On voit même à travers. Non mais sans déconner, je prends un pyjama tout simple chez H&M. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Par contre, là, l'inverse de Pinky, chez H&M, le M, j'y rentre deux Inès dedans. Non mais sans déconner. Le truc, j'ai l'impression d'être une ancienne obèse et que j'ai perdu 100 kilos, là. Bref, je te laisse. C'est à toi de jouer. Après des jours à parcourir les magazines de mode et l'aide de ma styliste Inès. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo autant que j'ai kiffé la faire. C'est pas vrai, j'ai pas aimé faire cette vidéo. Mais bref, voilà. Si vous avez besoin de conseils en matière de mode, de style et tout, ben voilà, je m'y connais un peu. Donc, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501